bien donc on va continuer la correction de l'examen national c'est en 2018 option option sciences maths alors on a déjà corrigé on a corrigé l'exercice 1 qui a traité tout simplement les structures soit les groupes les anneaux les corps etc on a corrigé l'exercice 2 donc le sujet c'était l'arithmétique et puis l'exercice 3 donc c'était les nombres complexes la partie as prétend l'algèbre la partie b c'est la géométrie la rotation etc donc et les triangles donc si on a un rapport z1-zp sur z1-zc c'est la partie en a r donc on a les points alignés donc quand est-ce qu'il ya un triangle rectangle un triangle isocèle etc dans un plan orienté bien maintenant donc l'exercice 4 et donc c'est la partie analyse l'exercice 4 il ya la partie 1 la partie 2 et la partie 3 alors on va essayer de corriger 2 donc de donner une solution détaillée d'accord clair et rigoureuse de chaque question d'accord est facile bien sûr donc au fur et à mesure je fais le rappel le rappel du cours donc voilà donc donc combat j'espère qu'on termine la partie 1 et la partie 2 dans un axe de temps de 45 minutes donc je l'espère il nous reste après la partie 3 et bien donc je commence alors solution bien alors là donc la partie 1 la partie 1 alors la première question la première question donc il faut toujours utiliser le bruyant et après la feuille de rédaction d'accord donc la question petit a montrer que quel que soit x élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'intégral de 0 à x allant de 0 à x avec x directement positif de t sur 1 plus t dt c'est exactement x moins ln de 1 plus x bon au niveau de la rédaction alors petit 1 alors petit 1 donc montrer donc on va donc démontrant bien montrant que montrant que 2 points alors quel que soit x appartient appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'intégral de 0 à x t sur 1 plus t dt elle est égale à x moins ln le logarithme l'intégral qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini lm je ne sais pas un plus 6 elle est de x elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini bien donc on va essayer de démontrer ceci bon généralement lorsqu'on a une fraction on a un intégral on cherche est ce que le numérateur c'est la deux c'est la dérivée du dénominateur parce que si jamais on a l'intégral de f prime sur f la primitive de cette fonction c'est avec f différent de 0 seulement f est différent de 0 alors l n la primitive de cette fonction c'est l n valeur absolue de f parce que la fonction l n on a dit qu'elle n'est définie que sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini alors si je dérive un plus t ça donne 1 parce que la dérivée de 1 c'est 0 la dérivée du t c'est 1 qui est différent de t donc je dois chercher donc une technique pour tout simplement trouver ce résultat alors on a on a on a l'intégral de 0 à x t sur 1 plus t dt ce n'est que donc je peux écrire ceci c'est l'intégral de 0 à x t plus 1 moins 1 sur 1 plus t dt parce que 1 plus 1 moins 1 c'est 0 et du coup donc tout simplement donc je peux écrire on a le droit de décrire t sur 1 plus t c'est tout simplement t plus 1 moins 1 sur 1 plus t j'ai ajouté 1 et j'ai repronché 1 et on sait que a alors on sait que a plus ou moins b sur c ce n'est que a sur c plus ou moins b sur c d'accord à sur plus ou plus ou moins b sur c donc c'est 1 sur c plus b plus ou moins b sur c donc ceci je peux écrire ceci elle est égale à l'intégral de 0 à x donc vu la commutativité de la dit la loi additive donc parce que c c'est c'est un corps qui est algébriquement clos c'est un corps commutatif d'accord c'est un corps commutatif ça veut dire tout simplement donc normalement la première loi qui est la loi plus il est toujours on parle pas d'un corps ou bien d'un anneau même il faut que la queue par exemple e menu du loi étoile truc donc c'est un anneau il faut qu'il est donc un corps pour qu'il soit un corps on doit ajouter d'autres d'autres conditions bon pour qu'il soit un anneau il faut que 2 étoiles menu de la loi de composition interne et soit il faut qu'il soit encore un groupe commutatif donc là donc c'est cet accord commutatif donc la t plus donc t plus 1 c'est un plus t donc elle est égale à 1 plus t entre parenthèses moins 1 le tout sur 1 plus t dt bien alors ceci il est égal à l'intégral de 0 à x donc 1 plus t sur 1 plus t c'est 1 moins 1 sur 1 plus t dt mais d'après donc les propriétés de l'intégral on sait que l'intégral la linéarité de l'intégral ça veut dire que l'intégral de alpha f plus bêta g ce n'est que alpha l'intégral de f plus bêta l'intégral de g donc cette écriture donc cette écriture je peux écrire de telle façon de trouver le résultat voilà bien alors donc donc l'intégral de 0 à x de t sur 1 plus t dt elle est égale d'après le dernier résultat donc c'est l'intégral de l'intégral de 0 à x 1 sur 1 plus t dt ceci elle est égale alors la fonction que je dois dérivé pour qu'elle me donne 1 donc c'est une parmi les fonctions les dérivés des fonctions usées donc c'est tout simplement là c'est u c'était plus tout zéro x moins alors là la dérivée de 1 plus t c'est 1 donc la dérivée donc la primitive de cette fonction c'est elle est de la piste donc moi hélène de un plus t entre 0 et x donc ceci il est égal c'est x moins 0 plus bien moins hélène de 1 plus x moins hélène de 1 plus zéro donc ceci elle est égale à x or le logarithme n'est pas rien de 1 c'est moins hélène 1 plus x et c'est le résultat demandé alors ça c'était la question petit a premièrement petit a premièrement petit a alors maintenant petit p en utilisant le changement de variable u égale t carré montrer que quel que soit x élément de zéro plus l'infini l'intégral donc voici ce que je veux démontrer avec le changement de variable alors on pose donc je vais ouvrir une parenthèse ici pour les élèves des sciences maths parce que les élèves de donc sciences expérimentales n'utilisent pas le changement de variable ils utilisent uniquement uniquement l'intégration par partie dans le changement de si la question demandait calculer l'intégral calculer l'intégral donc vous pouvez prendre vous pouvez choisir la méthode qui vous convient d'accord soit l'intégration par partie ou bien le changement de variable mais mais si la question il vous impose la méthode à suivre si je fais avec l'autre méthode c'est faux parce que là ils ont imposé de procéder par le changement de variable alors alors qu'on pose donc qu'on pose u égale t carré alors ce qu'on veut montrer montrant que montrant que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini l'intégral de 0 à x de t sur 1 plus t dt elle est égale 1 sur 2 l'intégral de 1 sur 1 plus la racine du du voilà c'est la question de monter donc c'est intégral qu'on a déjà calculé qui est égale à x moins lm 1 plus 6 on veut démontrer qu'il est égale aussi à 1 sur 2 l'intégral 2 allons de 0 jusqu'à x au carré de 1 sur 1 plus la racine du du bien d'abord u égale t carré donc on a eu on a eu on a eu alors on a eu égal t au carré donc si t égal 0 ceci il est équivalent à dire que u égale t égal x donc parce que u c'est t carré donc u elle est égale à x au carré alors d'autre part alors d'autre part d'autre part d'accord d'autre part u elle est égale à t carré donc ceci donc u égale t carré ceci il est équivalent que t elle est égale racine du u donc bien alors je continue j'espère que le tableau visible voilà alors on a t on a t égal racine du u donc ceci il est équivalent à tt donc la dérivée de racine du u c'est un sur deux racines de u d bon donc là où il était je la remplace par racine du u d t c'est un sur deux racines du u d alors d'où l'intégral allant de 0 jusqu'à x t 1 plus t dt ce n'est que donc les bornes on a dit que lorsque t égal 0 u égal 0 donc là c'est 0 et lorsque t égal x u égal x au carré le t je le remplace par la racine du u sur un plus racine du u et dt ce n'est que 1 sur deux racines du u d et c'est parce que 1 sur 2 c'est une constante donc je peux écrire ceci sous cette forme c'est 1 sur 2 l'intégral de 0 à x au carré là je peux simplifier par la racine du u donc je vais trouver 1 sur 1 plus racine du du et qui est donc le résultat demandé voilà alors c'était la question b maintenant petit c toujours parti alors petit c donc la question petit c c'est une déduction en déduire que alors je vais écrire alors en déduire en déduire que donc pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'intégral de 0 à x t sur 1 plus t pardon quel que soit donc quelle que soit donc la question c'est pas l'intégral mais il y a un encadrement quel que soit x élément de 0 plus l'infini 1 sur 2 facteur de 1 plus x elle est inférieure ou égale à x moins ln de 1 plus x sur x au carré qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 voilà alors bon d'après le résultat qui est ici donc on sait que alors on a d'après le changement de variable d'après parce que c'est une déduction ça veut dire de la question précédente c'est un résultat qui est obtenu du résultat on doit utiliser les donc tout simplement les questions précédentes pour obtenir ce résultat alors on a on a eu elle est compris entre 0 et x au carré donc ce qui est équivalent c'est parce que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini donc la racine du x carré normalement c'est la valeur absolue du x mais parce que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini la valeur absolue du x elle est égale à x parce que lorsque le carré est à l'intérieur de la racine c'est la valeur absolue lorsqu'il est à l'extérieur on peut donc on peut enlever le carré et la racine il me reste x donc racine de 0 c'est 0 là c'est la racine de u et là racine du x carré c'est x donc ce qui est équivalent j'ajoute 1 à chaque terme de l'inégalité donc 0 plus 1 ça donne 1 inférieur ou égal à 1 plus la racine de u inférieur ou égal à x plus 1 donc je passe à l'inverse alors je passe à l'inverse donc je vais avoir d'accord donc je vais avoir 1 pardon alors 1 sur 1 plus x et les inférieurs ou égal à 1 sur 1 plus la racine de u et les inférieurs ou égal à 1 sur 1 c'est 1 bien alors donc le résultat donc c'est l'intégrale donc je vais tout simplement passer je vais multiplier le tout par 1 sur 2 donc 1 sur 2 est positif donc je vais avoir 1 sur 2 le facteur de 1 plus x et les inférieurs ou égal à 1 sur 2 que multiplie pardon 1 sur 1 plus racine de u 1 fois 1,5 c'est 1,5 alors là je passe à l'intégrale si seulement si donc l'intégrale de 0 à x au carré de 1 sur 2 de 1 sur 2 1 plus x la variable ici c'est u du du et les inférieurs ou égal donc je fais sortir la constante 1 sur 2 donc on va avoir 1 sur 2 l'intégrale de 0 à x au carré 1 sur 1 plus racine de u qui est inférieure ou égal qui est inférieure ou égal l'intégrale de 0 à x au carré 1 sur 2 du d'accord donc ceci il est équivalent donc c'est parce que ce qui est à l'intérieur de cette intégrale ne dépend pas de u donc on fait sortir tout ça donc c'est 1 sur 2 facteur de 1 plus x mais l'intégrale de 0 donc il me reste l'intégrale de 0 à x au carré 1 du mais cette intégrale elle est déjà calculée elle est égale à l'intégrale de 0 à x t sur 1 plus t dt qui n'est que x moins lm de 1 plus x un demi-ci est une constante donc elle est inférieure ou égal à 1 sur 2 l'intégrale allant de 0 jusqu'à x au carré de 1 fois du je continue on va Allant de 0 à x au carré allant de 0 à x à y donc ceci est équivalent à 2 la fonction que je dois dériver qu'ils me donnent 1, ça veut dire un primitif de 1, c'est tout simplement c'est 1. Donc, c'est 1 sur 2, le facteur de 1 plus x, 1 entre 0 et x au carré. Voilà. Donc, il est inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x, la même chose, donc, ici, donc, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2, u, les bornes, c'est 0 et x au carré. Donc, ce qui est équivalent. Donc, x carré moins 0, donc je vais poser ici x carré moins 0, c'est x carré, sur 2 facteurs de 1 plus x, qui est inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x, inférieur ou égal, donc, x carré moins 0, donc c'est x carré sur 2. Donc, je vais multiplier tous les termes de l'inégalité par le nombre strictement positif 1 sur x carré, parce que x appartient à l'intervalle, parce que x est différent de 0, tout simplement, parce que le carré même d'un nombre négatif est toujours positif. Donc, si je multiplie par 1 sur x carré, le x carré ne reste plus, donc, on va avoir 1 sur 2 facteurs de 1 plus x, inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x, sur x carré inférieur ou égal à 1 demi, d'où le résultat. Voilà. Bien. Alors, maintenant, je passe. Voilà, parce que la partie C, c'était une deduction de petit 1 et petit 2. Alors, la deuxième question, la deuxième question, on veut déterminer tout simplement la limite au voisinage de 0 plus. Alors, je vais l'écrire. Donc, petit 2. Alors, déterminant. Bon, le tableau, il est visible. Voilà. Donc, déterminant la limite quand x tend vers 0 plus. Voilà, je vais l'écrire ici. la limite quand x tend vers 0 plus de f du x. Et là, je vais l'écrire. Donc, on commence par en a et le tga. à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc, la fonction, ou bien tout simplement l'expressant, c'est x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Bien. Donc là, on doit... Parce que si je remplace x par 0, 0 moins 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc là, on doit chercher tout simplement les techniques que vous avez déjà vues en bac 1 des limites. Donc, soit il y a la multiplication par le conjugué. Soit qu'il y a dans des majorations bien majorées, minorées. Soit on factorise puis on multiplie par le conjugué, etc. Mais là, on va utiliser l'encadrement. Parce que cette fonction x moins ln 1 plus x sur x carré, d'après la question précédente, elle est comprise entre 1 sur 2 1 plus x et 1 sur 2. Parce que la propriété parmi les propriétés des limites si on a une fonction f comprise entre g et h sur un intervalle et la limite quand x tend vers a de g du x égale l et limite quand x tend vers a de h du x égale l alors ceci donc implique que la limite quand x tend vers a de f de x égale l c'est ce qu'on va utiliser alors on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini donc on a ce résultat là d'après la question précédente on a donc 1 sur 2 facteurs de x plus 1 et le inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x sur x au carré qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 bien et tout simplement j'ajoute donc et la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur 2 facteurs de x plus 1 bon si je remplace x par 0 ça donne 0 plus 1 c'est 1 donc c'est 1 sur 2 et la limite de la constante la limite au voisinage de 0 plus de 1 sur 2 est égale à 1 sur 2 donc l'expression demandée elle est comprise entre deux expressions qui tend vers 1 sur 2 lorsque x tend vers 0 d'où voilà tout simplement la limite au voisinage de 0 plus de x moins ln de 1 plus x sur x au carré égale 1 sur 2 voilà bien j'espère que c'est visible oui c'est bon alors je continue voilà alors ça c'est la deuxième question maintenant c'est la partie 2 la partie 2 alors c'est une fonction définie par mon sou donc je vais l'écrire la fonction est la suivante donc f de x alors f de x son expression c'est x plus 1 sur x ln de 1 plus x cette fonction elle est définie sur 0 plus l'infini ouvert donc définie sur l'intervalle 0 plus l'infini donc je vais l'écrire tout simplement ici donc mais dans l'expression donc au niveau de la rédaction on n'écrit pas comme ça on écrit soit f la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini alors donc toujours la première question alors la première question donc f de 0 d'abord f de 0 égale 1 alors la première question petit a montrait que f est continu en 0 donc la continuité vous avez vu qu'une fonction elle est continue en un point a c'est seulement si la limite quand x tombe vers a il y a pas mal de versions donc la limite quand x tombe vers a de f de x égale f de a la limite quand x tombe vers a égale l et ce l ce n'est que f de a ou bien si la limite quand x tombe vers a à droite égale l et la limite quand x tombe vers a à gauche est égale à l et ce l ce n'est que f de a donc la fonction elle est continue au point a mais si la limite quand x tombe vers a il me donne l'infini ce n'est pas une fonction continue si la limite à droite il me donne l et la limite à gauche il me donne l' donc je dis que si l est différent de l' donc la fonction n'est pas continue au point a mais là c'est parce que la nature du domaine d'étude c'est l'intervalle 0 plus l'infini donc on va tout simplement parce que démontrer qu'il est continue ça veut dire qu'il est continue à droite tout simplement il faut que la limite quand x tombe vers 0 plus de f du x elle est égale à f de 0 égale 1 alors on a alors on a la limite la limite à droite de f du x ce n'est que la limite à droite de son expression qui est x plus 1 sur x lm de 1 plus x d'après les propriétés des limites que vous avez vu en bac 1 la limite du produit c'est le produit des limites donc ceci elle est égale mais là si je remplace par 0 donc il va me donner donc 1 sur 0 plus c'est l'infini l'infini fois 0 c'est une forme indéterminée mais je peux écrire donc de telle façon d'utiliser les propriétés sur la fonction logarithme alors c'est la limite quand x tend vers 0 plus du x plus 1 que multiplie la limite quand x tend vers 0 plus lm de 1 plus x sur x alors bon ceci elle est égale à 1 et d'après les propriétés de la fonction logarithme cette limite elle est égale à 1 donc ceci elle est égale à 1 qui est égale à f 2 euros donc comme conclusion comme conclusion donc f est continue est continue à droite 2 heures voilà alors ça c'est la question petite a donc petite b maintenant je cherche la brosse voilà les marqueurs alors petit b montrer que f est dérivable à droite 2 euros d'accord je vais montrer que f est dérivable à droite 2 euros donc on utilise là on est obligé d'utiliser la définition donc que vous avez vu l'année dernière avec laquelle vous avez commencé le chapitre de la dérivabilité alors petit b c'était donc tout simplement si je veux démontrer que f est dérivable on a un point a si seulement si la limite quand x tombe vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale l l est un nombre fini alors je f prime donc f prime de a elle est égale à l ou bien l'autre version c'est la limite quand h tombe vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h cette limite est finie et le nombre que je trouve c'est la dérivée au point c'est f prime de a alors petit b petit b alors démontrant que f parce que là voilà démontrant que f alors démontrant que f est dérivable est dérivable à droite parce que la fonction elle est définie sur l'intervention 0 plus l'infini est dérivable à droite 2 euros alors je vais donc utiliser la définition alors on a on a donc donc la limite quand x tombe dans le x 0 c'est 0 donc on a la limite je dois trouver un nombre fini donc la limite à droite de 0 ça veut dire 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 ce n'est que la limite en 0 plus alors l'expression de f du x la voilà donc c'est x plus 1 ln de 1 plus x sur x moins f de 0 ça veut dire moins 1 le tout sur x donc ceci il est égal à la limite en 0 plus donc là donc je vais réduire au même dénominateur donc ça donne ça c'est x le 1 c'est x sur x donc le tout sur x donc je vais avoir ici au dénominateur c'est x carré et là je vais avoir c'est x plus 1 ln de 1 plus x moins x bien alors ceci il est égal à la limite en 0 plus donc je vais développer cette expression c'est x ln de 1 plus x plus voilà ln de 1 plus x moins x le tout sur x carré alors je peux écrire ceci comme ça donc il est égal c'est la limite parce que je sais la limite quand x tend vers 0 de x moins ln de 1 plus x sur x carré donc ceci il est égal c'est la limite en 0 plus de x ln de 1 plus x sur x au carré moins alors x moins ln de 1 plus x parce que le moins entre parenthèses donc c'est moins x moins moins c'est plus donc c'est exactement le terme qui est là donc la limite de f plus au plus moins g c'est la limite de f plus au moins de la limite de g donc je m'excuse d'autant vous donc émettre un certain bruit donc la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale c'est la limite en 0 plus de x ln de 1 plus x sur x au carré moins la limite en 0 plus de x moins ln de 1 plus x sur x au carré bien donc là je simplifie par x ça donne la limite en 0 plus qui est une limite usuelle ln d'après les propriétés des limites de la fonction logarithme sur x ça donne 1 et ceci c'est d'après le résultat précédent c'est 1 double donc il est égal à 1 moins 1 sur 2 qui est égal à 1 sur 2 donc f est dérivable donc f est dérivable d'accord est dérivable à droite 2 0 et 1 tout simplement f prime d 2 0 ça veut dire à droite 2 0 égal 1 sur 2 voilà alors bon donc pour la séance prochaine donc on va traiter tout simplement la question petit c donc ce qui reste dans la partie 2 et la partie 3 inch'allah donc ça sera la séance prochaine je vous remercie et donc pour la séance prochaine donc je vais diffuser donc d'ici 3 ou bien 4 jours inch'allah allez au revoir